hey girls welcome back j'espère que tout se passe bien pour vous dans cette vidéo à retourner en 2015 puisque je ne vois plus ce style de vidéos sur youtube ça énormément changé on va pas se mentir mais moi sincèrement c'est des vidéos que j'ai beaucoup regardé et surtout j'ai des produits que j'ai envie de vous en parler sauf je me suis dit c'est pas grave on va retourner en 2015 donc si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas pour me soutenir de commenter de partager et de vous abonner ça c'est parti let's do it les produits dont je vais vous parler ce sont uniquement des produits que j'ai utilisé et je vais vous dire vraiment ce que j'en pense en fait c'est des produits terminés top et flop voilà les produits terminés top et flop donc là j'en ai pas mal j'ai du skin un peu de skin care un peu de produits pour le corps cheveux etc je vous cache pas que je vais faire vraiment aléatoire je vais prendre des produits qui me que je vois là et que je prends sous la main parce que je vais pas faire vraiment par section ok so c'est parti je vais commencer tout d'abord avec ce déodorant de chez narta j'aime beaucoup la marque narta parce que je trouve que leur efficacité est vraiment pour est vraiment trouver à 100% donc efficacité 48 heures ça n'applique pas du tout vous savez il ya certains déodorants en fait quand vous quand vous l'appliquez en spray vous avez une sensation de picotement en que celui là pas du tout ça sent bon et vraiment efficacité au top après 48 heures on va pas se mentir non mais quoi qu'il en soit je ne transpire pas et pourtant j'ai essayé des déodorants en parapharmacie ça n'a pas vraiment fonctionné mais cela je reviens toujours dessus voilà donc celui là je le valide ensuite là je vous parle un petit peu de cheveux ce sérum que j'avais acheté chez tatiana b d'ailleurs je vous ferai une vidéo très prochainement sur tatiana b puisque j'ai effectué mes soins à la kératine dans ce sublime salon de coiffure et il ya un an de cela j'avais pris ce sérum à la vitamine e c'est le saut versatil qui va venir hydrater protéger et nourrir les cheveux bon sincèrement ça m'a rendu les cheveux trop gras ouais je suis vraiment déçu parce que il est bien en fait mais ça me rend les cheveux trop gras peut-être que je devrais plutôt tester celui qui est en spray bon mais celui là vous avez vu ça fait un an que je l'ai j'arrive pas à terminer j'y arrive pas ça me rend les cheveux gras et tout je pense que je vais donner à ma soeur mais ouais celui là non pour moi c'est un flop ah oui pour le dedans c'est un top mais celui là franchement c'est un flop toujours pour les cheveux ce gel à cheveux de chez oliv oil il est top ici sincèrement j'avais l'habitude d'appliquer le gel le red one sincèrement j'ai pas aimé parce que ça m'a cassé les cheveux ici je sais pas pourquoi pourtant c'est un gel il ya plein de nanas qui l'utilisent et elles ont aucun problème par rapport à ça mais moi ça n'a pas fonctionné ça m'a cassé les cheveux et j'ai pas aimé et je me suis redirigé vers celui là il est top il est trop bien en plus ça fait pas du tout savez des trucs blancs non ça fait rien ça ne durcit pas le cheveux là j'en ai mis et non au top ça tient et franchement celui là je valide c'est un top toujours dans les cheveux je l'avais commandé sur amazon celui là c'est le style master de chez revlon c'est un gel tenue et brillance une catastrophe une catastrophe les gars j'ai pas du tout aimé je l'avais vu sur une influenceuse donc je me suis dit ouais je vais l'acheter franchement une déception je n'ai même pas encore terminé pour vous dire je pense que je vais je crois que je vais jeter parce que ça me rend les cheveux trop durs trop durs il ya des résidus non celui là je j'aime pas l'odeur c'est vraiment les odeurs de gel fort là vous voyez or que l'olive oil ils sont super bons et tout mais celui là franchement je valide pas j'étais extrêmement déçue donc pour moi c'est un flabba ensuite tout ce qui est skin care alors je vais commencer par mon lait pour le corps de chez nous bien c'est comme vous savez très bien je suis ambassadrice de la marque donc je travaille avec eux depuis quelques mois ça se passe hyper bien leur produit j'aime trop alors il n'avait envoyé donc c'est celui ci donc c'est une crème pour le corps correcteur d'hyperpigmentation hydratation longue durée et adapté vraiment pour tout type de peau et pour tout type de carnation cette crème elle est trop bien j'en ai plus c'est fini j'en ai plus je suis allée jusqu'au bout j'ai même mis un peu d'eau je vous assure elle est trop bien ça hydrate c'est je incroyable sincèrement plus ça m'a duré longtemps 500 ml ça m'a duré quand même longtemps mais topissime j'ai vraiment au top franchement j'ai kiffé sur la cela c'est un top et pas parce que je travaille avec nous bien ce mais ce que le produit il est trop bien et je n'ai vraiment terminé toujours avec la marque de chinoubiante ce gel nettoyant je vous en ai déjà parlé c'est le clean actif qui va nettoyer purifier anti imperfection anti imperfection et en plus il est sans savon il est top franchement j'ai terminé j'aime trop j'aime trop par contre je je trouve que il se vide trop vite ça ça m'énerve parce qu'il est trop bien il se vide trop vite pourtant c'est un 200 ml mais j'ai l'impression que je sais pas j'ai l'impression qu'il y en a moins c'est trop bizarre mais sinon au niveau de la sensation et du résultat j'aime trop il est enrichi à l'extrait de papaye et à la vitamine c on a une sensation comme ça de fraîcheur mentholée là c'est hyper agréable franchement je valide à 100% et pour terminer chez nobiance cette crème de jour c'est l'acte 5 qui est adapté aussi pour tout type de carnation donc c'est un soin intense anti imperfection en plus on a 0,5 de bakuchiol qui est extrêmement bien pour la peau il est top en fait ça c'est ma c'est c'est mon deuxième c'est mon deuxième et je suis trop contente parce que je sais pas comment nobiance a su que j'en avais plus j'avais fait un tik tok d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur tik tok si vous êtes intéressés et j'en avais parlé je disais oui j'ai terminé ma crème de jour nobiance qui est excellent et ensuite ils m'ont renvoyé une deuxième j'étais trop contente donc ça je viens de l'utiliser il n'y a pas très longtemps au top c'est une crème de jour qui va vraiment unifier le teint qui va limiter les imperfections ça va pas ça va pas les faire disparaître mais vraiment votre peau avait nourri avec hydraté mais ça c'est vraiment une pépite non mais vraiment c'est une pépite ça je valide toujours dans les toujours pour le soin visage donc cette crème solaire de la roche posée alors oui crème solaire finition touchée sec effet matifiant au top franchement j'ai vraiment aimé l'utiliser vous avez vu j'en ai plus du tout voilà moi je suis une adepte des crèmes solaires j'appuie tout le temps une crème solaire sur le visage et ça me rend le teint enfin ça me rend une peau tout douce toute belle au top je préfère celle ci que l'autre parce que l'autre je la trouve hyper grasse mais celle là franchement effet matifiant au top je valide à 100% un autre produit cette fois ci de la marque oléenriksen comme vous savez très bien enfin si vous connaissez un petit peu j'aime beaucoup cette marque je vous avez déjà fait vidéo complète sur la marque oléenriksen là j'ai été déçue oui j'ai été déçue parce que c'est un exfoliant au H O A H A et à l'extrait de zeste de citron je n'ai même pas terminé pour vous dire après au niveau de l'odeur ça sent super bon ça sent vraiment le citron vous avez vu je n'ai même pas terminé je vous montre un petit peu je sais pas si vous voyez là voilà je n'ai pas terminé pour quelle raison je n'ai pas de mouchoir ok super bon je n'ai pas terminé parce que je trouve trop abrasif pour ma peau et pourtant moi j'ai la peau mixte j'ai la peau mixte à tendance grasse mais non ça ça fait trop mal en fait c'est vraiment pas un plaisir de d'appliquer cet exfoliant là et non je trouvais que c'était trop fort en fait c'était trop puissant les grains sont pourtant les grains ils sont quand même on les voit pas beaucoup mais quand j'ai commencé à exfolier petit à petit mon visage et pourtant je faisais vraiment des petits mouvements circulaires mais non non mais je l'ai utilisé deux fois après j'ai arrêté parce que ma peau elle n'a pas pu supporter et je suis vraiment déçue parce que il y a eu pas mal de revues sur cet exfoliant mais pour moi pour ma part ça n'a pas marché ensuite on va passer aux lèvres alors ça c'est une pépite c'est une pépite c'est une c'est une huile en fait pour les lèvres de chez Clarins que j'avais commandé sur le site de my origins vous allez entendre beaucoup parler de my origins parce que j'ai pas mal commandé de toutes choses là bas et c'est une huile pour les lèvres qui va venir hydrater qui va les nourrir et trop bien franchement j'ai trop kiffé j'ai trop kiffé l'appliquer sincèrement il est topissime c'est vraiment un soin nourrissant il y en a aussi un autre que j'ai de chez Dior bon là il est un peu différent mais le problème avec ça c'est que ça se termine trop vite en fait c'est ça qui m'énerve parce que moi j'en appuie tout le temps tout le temps tout le temps et celui de chez Dior par contre il se termine extrêmement vite je n'ai pas ici sinon je vous l'aurai montré mais celui-là je trouve qu'il est un peu plus nourrissant celui de chez Clarins j'ai pris la référence Honey et franchement au top je vais le racheter ça c'est sûr ça c'est sûr et certain et encore pour le corps j'avais commandé ça sur amazon anti cellulite tenace plus fermeté voilà donc je vais presque terminer mais en fait je vous cache pas j'ai pas été trop régulière non plus ouais j'ai pas été trop régulière j'ai appliqué tous les soirs mais j'ai pas vraiment vu son efficacité en fait je voulais vraiment enlever vous savez la peau d'orange quoi voilà la cellulite que toutes les femmes ont après y'en a elles l'ont pas moi personnellement j'en ai j'ai pas vraiment vu non j'ai pas vraiment vu son efficacité quoi donc pour moi ça va être un flat total après peut-être tout le racheter est vraiment d'être beaucoup plus régulière parce que c'est vrai que je ne l'appliquer pas tous les jours vous voyez ce que je veux dire ou pas so à voir à voir excusez moi et pour terminer donc là ça va être ouais je sais je vous ai déjà parlé de ce parfum le rose gourmand de chez zara ah non je vous en ai déjà parlé bon là ça y est je l'ai je l'ai terminé sincèrement c'est un très très bon parfum après je vais pas vous mentir ça va pas être le parfum qui va durer extrêmement longtemps toute la journée mais en termes de qualité prix il est bien sincèrement 17 euros moi vous savez j'aime beaucoup avoir des parfums aussi qui sont abondables et des parfums un peu plus luxueux voilà donc moi j'aime bien avoir un peu tout et sincèrement j'ai vraiment aimé ça sent bon franchement ça sent bon ça sent extrêmement bon c'est top d'ailleurs je vous ferai une autre vidéo parce que je vais commander d'autres parfums de chez zara il y en a un que j'ai senti excellent après je sais pas si durant longtemps mais en tout cas je vous en parlerai dans une prochaine vidéo mais celui ci franchement en termes de qualité prix moi je dis top top oui top et bien écoutez ça sera tout pour mes produits terminés top et flop j'espère que ceci vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude de commenter de liker et de partager et on se retrouve très vite bonne prochaine vidéo tschüss ciao prenez soin de vous